On a envie de fredonner après ça, Jasper. Oui, ça nous reste dans la tête. De la musique au cinéma. Exactement. J'ai rencontré trois jeunes cinéastes aujourd'hui qui font partie de la compagnie Productions Actium Imajo, c'est le nom de leur compagnie. Ils viennent de réaliser un court-métrage qui s'appelle Crash Dinner qui met en vedette deux jeunes femmes de l'École nationale de l'humour, dont une qui est originaire de Gatineau, qui s'appelle Nadine Massy. Alors, cette production sera présentée en avant-première au Kino Hall, dimanche qui vient à 20h au Petit Chicago. Et vous pouvez aussi le visionner sur leur site Internet, actumimajo.com, à compter de lundi matin, 7h. Alors, voici un aperçu de ce qui vous attend. Hé, j'ai pas vu de photo, là, mais ça a l'air qu'il est grand, pis beau bonhomme, en plus. Qu'est-ce qui vous attire à faire des films comme ça? Pourquoi vous décidez de faire ça? Euh, bien, la majorité, c'est toute la passion pour le cinéma. Avoir l'opportunité de créer nos idées, des scénarios. Y'a pas seulement nos... La plupart des scénarios, c'est nous-mêmes qui les ont écrits, mais on prend beaucoup d'idées d'autres personnes, puis on les lit, puis si c'est des choses qu'on aime, qui a rapport avec nos idées, on les crée. Là, tu vas débarquer du char, pis en entrant dans le chalet, c'est là qu'il va donner des signes qu'il essaie de te tuer. Mais toi, tu verras rien. Pour un film d'environ 15 minutes, ça peut nous prendre environ, bon, trois semaines de travail. Si on prend seulement les soirées, puis les fins de semaine, sans compter le montage non plus. Donc, on a toute la période de création du storyboard qui peut nous prendre à peu près une ou deux soirées, dépendamment du nombre de plans. Après ça, on a la journée ou les plusieurs journées de tournage. à cause de notre site, on présente sur la planète au complet. Et puis, il y a du monde en Europe qui regarde nos films. On a même fait des festivals en Europe. Mais je dirais, en moyenne, sur le site, il y a environ 150 et 200 personnes qui viennent par jour. C'est quoi le plus gros défi quand on réalise un film comme ça? Est-ce que c'est l'équipement, le budget, le temps? Moi, je crois que c'est de s'améliorer à chaque fois. C'est la plus grosse difficulté si on fait la comparaison entre nos premiers films qu'on a fait et ce qu'on a rendu là. Personnellement, je trouve qu'on a fait une très bonne évolution. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on veut en faire un, on veut tout le temps épater, on veut tout le temps impressionner. Donc, c'est tout le temps essayer de trouver une idée qui va vraiment attirer le monde à aimer nos films. Ah, mais ça a l'air très intéressant. Amusant aussi, oui. Je me suis bien amusée. Parlez-nous de Dracula.